Hey salut à tous c'est Vaper, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo de présentation de deck Et aujourd'hui le deck que je présentais est un deck ballon Donc c'est pas n'importe quel deck ballon parce qu'en effet comme vous pouvez le voir c'est un deck ballon mineur Donc j'avais déjà présenté un deck ballon sur la chaîne mais c'est un deck splash ballon avec le bûcheron et le gel Donc c'est pas vraiment le même genre de deck En tout cas vous pouvez voir que c'est un deck qui était méta il y a quelques temps Mais il y a genre un an peut-être même si depuis la sortie de l'arène et les trucs comme ça Bah on fait que le ballon n'est plus vraiment une carte prominente dans la méta Donc aujourd'hui on va essayer de tester ce deck et voir s'il marche encore Donc j'ai vu qu'il y a quelques top ladders qui le jouent donc ça doit sûrement encore marcher quand même un peu Donc pour cela je suis actuellement en 6-0 dans ce super défi Donc on va pas perdre plus de temps on va partir directement pour des combats Donc let's go Bon on commence directement contre Fat Pikachu 69 Donc on a le mineur Manipar on va aller le jouer directement ici Donc on va voir qu'est-ce qu'il a pour aller le contrer Ok des bats Donc ça pourrait être pas mal de choses et ça m'a l'air d'être du mineur Bait du coup je sais pas si c'est la version avec Sherata Cannon tout ça Ou si c'est la version avec le roi des squelettes lors de Garouille Donc on va voir ça très rapidement je pense Donc là qu'est-ce qu'il va faire ok il va mettre son mineur évidemment on va aller mettre les squelettes ici Donc ça m'a plutôt l'air d'être le deck mousquetaire batte armée de squelettes Donc petit pré-shot mousquetaire ici peut-être Ok bon on a pas vraiment pré-shot ici ça va très très grave Mais là s'il a pas assez pour le mortier le ballon qui va tout droit sur la tour Et le ballon qui va mettre un petit coup sur sa tour Donc ça ça fait plaisir parce qu'il est un mortier ça fait quand même assez mal Hop on va mettre ça ici petit golem de glace quand même Pour éviter de se prendre la capa du roi des squelettes qu'il va mettre quand même Oula donc bon on est pas forcément dans la meilleure position ici quand même Oula oulalala non en vrai ça va ça va ça va ça va pas tant que ça finalement Donc ouais malheureusement la mousquetaire qui a survécu contre le fair bar Donc je pensais qu'il allait mourir malheureusement ce qui m'a coûté quelques coups de mousquetaire sur la tour Ce qui a fait quand même assez mal Donc ouais malheureusement petit fail ici qui m'a coûté très très cher Mais bon on va essayer de remonter ça Même si ça va être quand même assez compliqué Vu qu'il a pas mal de choses pour aller contrer notre ballon Il a le poison aussi normalement en dernière carte qu'on n'a pas encore vu Donc ok On va aller mettre la tour à bombe ici En attendant qu'il joue sa mousquetaire ou s'il joue quelque chose d'autre Donc ok il est vraiment agressif de ce côté Donc on va mettre ça ici Le golem de glace qui devrait bien tanker tout ça Est-ce qu'il utilise la capa ? Non il va pas utiliser la capa évidemment Parce que ça lui coûterait quand même assez cher Donc je pense qu'on va essayer d'aller push de ce côté Vu que quand même notre tour de gauche qui est assez low Donc bon on préfère aller push de ce côté comme ça On va aller forcer à jouer de ce côté au lieu de l'autre Comme ça hop Nickel Petite boule de neige pour je sais pas des bats peut-être Notre ballon qui va quand même mettre un petit coup ici Si il met rien d'autre Ok nickel Il va aller mettre ses bats Jurement on va aller essayer de pre-shot son mineur derrière Ok le pre-shot qui passe Ça c'est bien pour nous Parce que vous voyez qu'il a quand même dépensé pas mal d'élixir dans ce push Et il n'a pas succédé Vous voyez qu'on a très très bien dévendu Ok bon pre-shot ça pas ici par contre Ça ça fait pas plaisir Hop on va mettre les bas Les squelettes ici quand même Pour éviter de se prendre le coup de mortier Hop on va essayer de pre-shot Malheureusement ça passe pas cette fois-ci Ok le mortier qui va pas mettre son coup Ok Ouais je m'en sors tant bien que mal Mais c'est plus mal que bien là pour le moment Donc bon on va faire ça Est-ce qu'il a le mortier ? Il a sûrement le mortier Donc on va pas dépenser plus d'élixir ici On va juste laisser le ballon mourir tranquillement Il va sûrement mettre sa musquetaire en défense aussi A moins qu'il Ouais ok Il va bien mettre sa musquetaire On repart en ballon directement Parce que là il a plus sa musquetaire Il a juste ses bats pour les défendre Et si je mets mes bats ici Je suis pas sûr qu'il ait ma boule de neige ici Je suis pas sûr qu'il ait quelque chose Et voilà il est obligé de mettre un poison défensif Et il a raté son mortier Malheureusement aïe 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 la batte Qui a survécu Mais qui ne va pas être suffisant Mon ballon qui va mettre deux coups sur la tour Plus la bombe Ce qui va être suffisant pour prendre la game ici Et let's go On réussit à prendre la première game Malgré le départ assez médiocre honnêtement Et c'est nickel Vous voyez que ça a vraiment payé D'aller attaquer de l'autre côté Comme ça ça lui a forcé à split ses troupes Et il a pas pu vraiment remettre un gros push Comme il a pu le faire la première fois Et on enchaîne contre un ami asiatique ici Donc il commence avec un petit esprit de feu C'est sûrement un deck cycle Mais lequel c'est C'est ça la question Donc je sais pas trop si ce deck gère bien les deck cycles Parce que les deck cycles en général Ils ont pas mal de counter au ballon Donc c'est un peu chiant Mais bon Pour le moment On va juste aller mettre le golem de glace ici Parce qu'il veut pas jouer apparemment Ok bûche Donc est-ce qu'il joue la reine ? C'est ça la question Parce que la reine qui serait un gros counter à notre ballon Parce que voilà On a rien pour aller la gérer Ok Petite boule de neige ici Pour aller gérer le fufu à gobelin tranquillement Donc il nous joue en deck log bait Ok Franchement c'est intéressant Parce que ça fait quand même Assez longtemps que j'ai pas croisé de deck log bait Mais Avec la princesse surtout Donc là Attendez 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 Et la roquette Mais la roquette ne suffit clairement pas Pour aller gérer le ballon Et ok Il est obligé de rajouter un petit canon Il aide à penser pas mal d'élixir ici Pour aller gérer juste un petit ballon Donc ça c'est bien Comme ça là Je pense qu'on a un grand avantage En termes d'élixir Après le truc c'est que voilà Lui Il a pas mal de choses pour aller nous gratter La princesse Le fufu à gobelin La roquette Alors que nous Notre seule solution pour aller gratter Ça va être le mineur Parce que bon Le ballon il ne passera pas Vous avez bien vu Qu'il a la princesse Qui lui permet de gérer ça Assez facilement Ok Petit fuit à barboire ici Malheureusement Il va bien gérer ça Il va mettre un petit mineur Il va se prendre les roquettes De nouveau Voilà Hop Est-ce qu'il a C'est pour Le canon Non il est passé Attendez Pour le neige Comme ça La princesse Qui ne met pas son coup Et le ballon Qui va mettre son coup Sur la tour Et ça Ça fait extrêmement plaisir On repart en mousquetaire ici Ok Je l'ai mis un peu tard Malheureusement J'ai cru que La princesse N'était pas encore arrivée au pont Mais bon C'est pas très grave Là Qu'est-ce qu'il va faire ? Esprit de feu Maître mineur Ouais c'est vrai que Le lockbait se joue avec le maître mineur En ce moment Enfin Depuis la saison La saison dernière En tout cas Là on part en petit squelette Est-ce qu'il va utiliser la capa ? En vrai Il va peut-être utiliser la capa ici Non Ok Il va refaire le même push Avec son esprit de feu Son feu à gobelin Bon On va pas Évidemment Laissez trop gratter son esprit de feu Parce que Bon Depuis tout à l'heure Il gratte quand même pas mal Et on va éviter de se faire trop gratter quand même On va aller mettre ça ici Est-ce que Est-ce qu'en vrai Si je mets la boule de neige comme ça Et genre Si je fais ça Ok Est-ce qu'il a assez pour la roquette ? C'est ça la question Parce que là Le ballon Le ballon Le ballon Le ballon Ok Il a calé devant Donc ça lui permet de mettre un petit coup Donc bien joué à lui Mais voilà Il essaie de stacker des princesses Mais ce ne sera clairement pas Très optimal contre nous Parce qu'en fait On a beaucoup de troupes Pour aller les chercher Donc c'est pas grave Même s'il en défend une Bah nous ça ne dérange pas trop En plus voilà Il laisse mourir sa princesse Donc c'est fini pour lui Clairement Voilà Il n'a plus aucun moyen d'aller passer Même s'il met un feu à gobelin Même s'il met une roquette Là On a juste à mettre un petit mineur Et il a même abandonné Donc nickel On va prendre la game ici Contre ce petit deck Clockblade Donc bon Là en vrai Le ballon qui nous a carré Mais c'est parce qu'il n'avait pas de Gobelin sur la canne Ça aurait été clairement plus dur S'il avait un gobelin sur la canne Puisque le gobelin sur la canne Qui met beaucoup de dégâts Même contre un ballon Tantique la princesse Bah elle met des dégâts Assez faibles Même si elle est assez énervante Comme carte Lorsqu'elle est sur la map Mais bon En tout cas on prend notre deuxième victoire ici Ça fait plaisir Et on enchaîne directement contre Sen Donc là on a le ballon au moins de départ On a le mineur également Donc la dercère Qui commence avec un petit géant Ici Donc c'est soit du géant double prince Soit du géant cimetière Soit du géant zappy Donc on va voir Quelle version du géant c'est Parce que quand même Le géant est bien revenu en force Ces derniers temps Donc là on va mettre Donc là on va mettre le petit golem de glace Ici Ok Il m'a l'air de jouer De jouer Du géant cimetière Vu qu'il a la netwitch ici Petit fier à voir Que j'ai totalement raté Mais c'est pas grave Oh attendez Attendez Il joue peut-être Pas du géant cimetière Vu qu'il a la boule au feu C'est peut-être juste du géant Bouliste classique en vrai Avec le mineur peut-être Parce que ça ne m'étonnerait pas Parce que je me souviens Qu'il y avait un deck comme ça Qui tournait à une époque Donc on va voir ça Ok Le mini pk ici C'est pas surprenant Donc là Petit mineur pour aller gratter Et le golem de glace Pour aller attirer Le mini pk de l'autre côté Et histoire qu'il ne mette Aucun coup sur la tour Et ok Voilà c'est bien Le deck J'ai en mineur grattage Je le savais Enfin A partir du moment Où il a géré sa boule au feu Je l'ai su Donc là Par contre c'est un peu chiant Puisqu'il a la boule au feu Pour gérer ma mousquetaire Donc on ne peut pas se permettre De la coller à la tour Et si je mets la mousquetaire ici Bah il va juste aller mettre Un géant devant Voilà Je vous ai dit Mais je pense pas qu'il a assez Pour la boule au feu ici Donc on va se permettre D'aller coller nos troupes Même si là Il aura la boule au feu Il va faire un peu de value C'est pas très grave Ok non Oh il a la mousquetaire aussi Dans son deck Ah et ça Ça fait pas plaisir Puisqu'il a beaucoup de counter À mon ballon Donc si on va essayer De faire passer le ballon Bah il va falloir faire des push Assez conséquents Sinon ce sera clairement pas assez Donc là Qu'est-ce qu'on va faire On va On va laisser On va partir en mineur Je pense ici Lui il va sûrement partir en mineur aussi Normal On va mettre ça Hop Petit golem de glace Oh non Ok J'ai totalement été la boule au neige Mais c'est pas grave Parce que ça passe quand même ici Ok nickel On va repartir en ballon Il va sûrement mettre sa night witch Pour aller faire popper des bats Voilà On va partir en musquetaire Là il va devoir boule au feu Sinon il se prend un coup Ok on lui force Ah tu sais la boule au feu ici Ce qui va me permettre d'aller cycler D'autres cycle ses troupes Genre là S'il essaie de mettre une musquetaire par exemple Pour aller chercher ma musquetaire Bah ce sera clairement pas assez Ok Il va mettre un mini offensif Mais c'est clairement pas la meilleure solution ici Je pense Parce que là On repart en counter push Directement Même s'il met son mini pk On a juste à faire ça Petite boule de neige sur sa musquetaire Et le ballon qui va mettre deux coups minimum Sauf s'il y a juste une boule au feu Ok Troisième coup peut-être Trois Oh non Oh non Je me suis trop enflammé Ok Je me suis trop enflammé C'est pas grave Mais on repart en counter push Directement avec le ballon Parce que là Évidemment Lui aussi il va partir en counter push Il va pas se laisser faire Donc là qu'est-ce qu'on va faire On va attendre un peu Hop Histoire que ses bats Pas comme ça Petite boule de neige qui va tout prendre Et le ballon qui va mettre un coup Ok Et là Petit golem de glace pour aller chercher tout ça Et normalement On est très très bien Parce que là vous voyez qu'on a l'avantage En termes de points de vie Certes il a La net reach Le mineur sur la map Mais il a petite boule de neige Pour aller gérer tout ça Ok 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 La fin de game va être très très intense Parce qu'en fait Le souci c'est qu'on a pas de gros sort Pour le finir Donc lui il va en profiter évidemment Donc on va mettre une petite ore à bombe Il va sûrement essayer de pré-shot mon mineur Avec son mini pk Donc il va falloir faire attention On va mettre le mineur directement ici Hop Plus je pense qu'on va rajouter Une petite boule de neige Ok Oh bon pré-shot ça part Donc là on va mettre une petite mousquetard en défense Il va aller gratter avec son mineur Bien évidemment Donc ok Petite bûche Faut vraiment faire attention Parce qu'à tout moment Il nous remonte là Vu qu'on a pas de gros sort Donc ça peut être compliqué D'aller le finir Hop Donc là on va essayer de varier Un peu nos placements de mineur Hop Un petit mineur derrière Plus la boule de neige à chauffage Pour aller récupérer les troupes Ok Le mineur Le mineur Le mineur Le mineur Le mineur Qui va mettre Plein de coups sur sa tour Ce qui met sa tour À portée De boule de neige Et c'est fini pour lui Même s'il réussit Après j'autre Mon mineur La boule de neige Qui tombe Et let's go Ok On réussit à s'en sortir Finalement Donc c'est cool Et on réussit à prendre La game ici Contre scène Avec son deck géant Mineur Grattage Donc au final Voilà comme je l'ai dit On s'en est assez bien sorti Grâce à ce push ballon Où j'ai réussi A lot of cycle Donc voilà Le ballon tout seul Qui lui a forcé À défoncer beaucoup d'élixir Et j'en ai pu profiter Pour recycler Sur notre ballon Et là je savais Qu'il n'avait plus rien Pour aller le chercher Et c'est nickel Pour nous Au prochain adversaire Soit donc Sinbox Donc on a les mineurs Manépart Qu'on va aller jouer ici Directement L'adversaire Qui nous sort Une petite fournaise Et des squelettes Donc j'avoue Que je vois pas trop Ce que c'est Pour le moment Est-ce que c'est un deck Cabane Genre avec le fût Le cabane Gobelin aussi Et tout ça On va voir ça Dans quelques instants Non c'est un deck Logbait Oh merde J'ai totalement été La boule de neige ici Bon c'est pas très grave On va se prendre un petit coup Ah Ok ça c'est un peu plus chiant Par contre On va se prendre quelques Coups de gobelins Ok ça va Donc j'avoue Que je m'attendais pas du tout Au deck logbait Miroir Donc on va voir Comment se débrouille contre Ah mais attendez C'est peut-être Ah non pas du tout Pas du tout Je pensais que c'était un deck Que je connaissais Mais finalement Non Donc c'est un deck Assez intéressant Il a le maître mineur dedans Bon le maître mineur Qu'on retrouve dans absolument Tous les decks Logbait en ce moment Donc c'est pas vraiment surprenant ici Hop on va mettre ça Hop Est-ce qu'il va essayer la capa En vrai ça m'arrête Je dirais que celui-ci Est-ce qu'il va essayer la capa Mais bon On va juste mettre ça ici Parce que sinon Son maître mineur Qui allait mettre Quel coucou sur notre tour Donc ça c'est pas faux pour nous Donc là qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va repartir En feu à gobelins J'imagine que oui Donc cette fois-ci On va pas laisser la boule de neige On va préférer la garder Pour son fût à gobelins Miroités Vu que des gobelins niveau 13 Sont beaucoup plus menaçants Que des gobelins niveau 11 Évidemment Donc là on va partir en mineur directement Il va s'en mettre ses squelettes Voilà plus son colis Oh non Attendez c'est pas suffisant le colis C'est La bûche c'était pleinement pas suffisant Attendez Oh la grossière de la part de l'adversaire ici Qui permet à ma mousquetaire De gratter énormément Je sais pas si c'était voulu Peut-être que là Il va en profiter Pour repartir en poche Ok Bien joué de sapin ici On va mettre la mousquetaire J'avoue que Je pensais pas qu'il allait utiliser la capa Mais bon C'est pas si grave que ça Parce que vous voyez que là On a la tour à bombe Sur la map Donc même s'il essaie de partir En feu à gobelins Bah il y aura Notre tour à bombe Pour aller gérer ça Donc là on va partir en ballon Je sais pas s'il a une roquette Parce qu'il joue quand même Un deck Un deck log bait Donc Ce serait pas surprenant S'il a un petit roquette Et là le placement à gobelins Qui me permet d'activer La tour du roi Si vous avez bien vu J'ai mis Les squelettes Ici Ce qui a attiré ces squelettes Aussi de ce côté Et il a pas de roquettes Finalement Vu qu'il défend pas du tout Mon ballon Et je crois que sur ce Ça va être la fin de la game Vu que Ouais Son deck s'appuie seulement Sur les fues à gobelins Donc Lorsque Une fois que Je peux défendre Tous les fues à gobelins parfaitement Bah il y a aucun moyen Pour lui de passer Et voilà Même si mes quelques coups Ça ne sert A rien Et sur ce Voilà Il va faire que spammer Les fues à gobelins Mais ce ne sera clairement pas suffisant Parce que vous voyez que On a la boule de neige On a le fues à bavard Et voilà Il n'aura aucun moyen De passer ici Et sur ce On va prendre La game Et la game Des 10 victoires Au passage Donc on se rapproche De plus en plus Des 12 victoires Donc ça Ça fait plaisir Et vous voyez que Ce deck ballon Franchement Il n'est que là On passe aux estimés Vous voyez qu'on a battu Tellement de bons decks Et sans vraiment Avoir trop de difficulté Vu que ce deck Ballon cycle quand même Assez rapidement Donc vous pouvez Vous pouvez essayer Un relais deck Les plus cycle De la meta Mais après le souci C'est que si on rencontre Par exemple Un deck Je sais pas Un deck Foreuse Avec la T2 Ou un deck Splashyard Ça va être un peu Plus compliqué Mais bon Pour le moment On n'a pas encore Rencontré ce cas de figure Donc on va voir ça Dans peut-être Quelques games Et on enchaîne Directement contre Brian Donc là On n'a pas le mineur En mon départ Donc il va falloir Cycler un peu A moins qu'on mette Le ballon Même si bon Il coûte quand même 5 délics Donc c'est assez coûteux C'est assez dangereux Et là L'adversaire qui ne fait rien Donc on va aller cycler Le petit colème de glace On a un deck Qui ne coûte pas cher Donc bon On peut se permettre De faire quelques moves Même si Voilà Vu que ça ne coûte pas Très très cher On va récupérer Notre élixir Assez rapidement Donc là L'adversaire qui nous joue Un ferabar Et des squelettes Donc est-ce qu'il jouerait Un deck mirror En vrai ça m'étonnerait beaucoup Parce que C'est un deck Qui n'est plus trop répandu Dans les métas On va juste mettre Un petit mineur En vrai je miserais Plutôt sur un deck Bridgepam Avec Non Il joue un pêcheur Dans son deck Alors là Un pêcheur Ce serait du géant royal Ou c'est peut-être Le deck géant squelette Ballon C'est possible aussi Donc Ouais 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 Ça m'a l'air d'être Le deck géant squelette Ballon Donc là On part en mousquetaires Ici évidemment Donc là Ça va être un deck Asse compliqué honnêtement Puisque bon Là Il a le ballon Il a le mineur aussi Dans son deck Donc On va voir comment il bruit Ah non C'est pas du ballon Finalement C'est peut-être Juste un deck géant royal Mais avec Le ferabar À la place de la pluche C'est ça qui m'a fait douter Honnêtement Va mettre le squelette Pour éviter quand même De se prendre l'explosion De la bombe ici Donc S'il joue du genre royal Il a sûrement Le 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 chasseur Dans son deck Ouais Son deck Genre royal Vraiment sa gueule Genre Il coûte très très peu cher Donc ça va être assez compliqué De gérer les défenses Après Vu qu'il n'a pas De De bûche Bah en fait On peut vraiment garder Nos musquetaires en vie Très très longtemps C'est vraiment ça Qui va nous carrer Dans ce matchup Vu que les musquetaires Vont pouvoir faire une value Quasiment infinie Si on arrive à les protéger Évidemment Voilà Le premier genre royal Qui part ici En plus Le giant sculpt Qui le bloque Donc ça C'est cool pour nous Hop Petit 3 bombes Évidemment On va profiter du fait Qu'on a un petit bâtiment Pour aller gérer ça tranquillement Le genre royal Qui devrait mettre un petit coup Sur notre tour Ouais C'est pas très grave Donc là Après il a la bûche en plus Donc ça C'est assez chiant Mais bon On va partir En ballon directement Il a sûrement le Oh non Il a la reine Aïe 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 La reine Ça ça fait pas plaisir Par contre Parce que la reine Voilà Qui gère Excellemment bien Le ballon Comme vous avez pu le voir Mais attendez Attendez Sur la tour de droite Qu'est-ce qui s'est passé Il a vraiment laissé Laissé le ballon connecté ici Par contre là Ça nous ouvre vraiment une porte Parce que Il a plus La reine en main Il va devoir la cycler Genre si on fait ça par exemple Et qu'on met la boule de neige Je suis pas sûr Qu'il puisse la gérer Ok Ok c'est bon en fait Il a recyclé sur la reine Mais la reine Qui va se serbuter Va avoir un muscetaire Attendez Mais il fait vraiment De très très mauvaises décisions ici Parce que Là il me laisse Tuer sa reine Alors que c'est quand même Sa principale source de défense Contre mon ballon Et là on repart En ballon Directement Même s'il y a sa bombe Qui va L'intercepter C'est pas très grave Ok Est-ce qu'il peut mettre un coup ? Non Malheureusement Ouais Là c'est nous Qui avons fait la mauvaise décision Je crois Puisque là Il a un grand talent En termes d'élixir Donc il faut faire attention Mais là La 3 bombe Qui se plage sur Le géant squelette Plus la reine Donc ça Ça fait plaisir Voilà En plus on va bien gérer Son géant squelette Derrière Et on repart En counter push Directement Avec le mineur Plus le ballon En espérant Qu'il ne recycle pas sa reine Voilà Nickel Même s'il met sa reine On aura la boule de neige En vrai Pour aller la chercher Et là Même s'il met La boule de feu Je crois que c'est pas suffisant Ce n'est pas suffisant Et le ballon Qui va mettre son petit coup Sur la tour Par contre Ça ne va pas être suffisant Pour prendre la tour Mais on va falloir faire attention Ici quand même Pour le dernier push On va mettre la 3 bombe Ici comme ça La bombe qui va exploser Sur le géant réel Plus toutes les troupes Qu'il y a derrière Voilà Même si son géant réel Va mettre Quelques coups Sur la tour Il faut faire attention Quand même Parce qu'on a Oh Le colème de glace Qui clutch Ici Il va exploser Sur la tour Et le mineur Qui part Est-ce qu'il met son coup Il met son coup Et ça va être game Même s'il n'a pas mis son coup Enfin même s'il n'avait pas mis son coup On aurait juste à mettre La boule de neige Et ça aurait été suffisant Et sur cette game On prend Notre Onzième Victoire Et on a une victoire D12-0 Et ça fait quand même Super plaisir Franchement Je ne m'attendais pas A ce qu'on s'en sorte Aussi bien Avec ce deck ballon Parce que je me suis dit Quand même Que c'est un deck Qui n'est plus trop joué Dans la meta Donc Ce n'était pas vraiment Le deck le plus optimal A jouer Mais finalement On s'en sort super bien Donc franchement Ça fait plaisir Alors pour notre J'espère Ce qui va être La douzième victoire De ce super défi Donc on part en mineur Directement La dernière Qui nous sort Une tombstone Donc c'est soit du cimetière Soit du mollus Donc comme il nous joue Un petit roi des squelettes Ça m'a plutôt l'air D'être un deck cimetière Donc par contre Ça peut être du splash yard Ou le deck Dragon d'enfer Zappy Tout ça Donc il ne faut faire attention Ok Donc c'est bien du cimetière Évidemment Par contre là Il met un poison directement C'est assez agressif On n'a pas grand chose Pour aller le gérer Donc on dépense pas L'élection ici Donc on va gérer ça correctement Il va sûrement partir en kappa aussi Donc il va falloir faire attention Voilà On va devoir recycler Sur le golem de glace Il va splasher un coup en plus Ça ça ne fait pas plaisir On va tenir la défense Tant bien que mal Ouais 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 Le souci c'est que voilà Comme vous avez vu On n'a pas forcément De grosses réponses Contre les tanks S'ils font ça Donc c'est pour ça Que ça va être assez compliqué A aller gérer En tout cas là Hop Petit fer barbara ici Est-ce qu'on veut la mousquetaire Pour rester en vie Oui la mousquetaire Qui va rester en vie Attendez Attendez la mousquetaire La mousquetaire La mousquetaire La mousquetaire Et le fer barbara en plus Le fer barbara qui va mettre Un petit coup Et voilà Le clutch Avec le fer barbara ici Il part en counterpush Directement évidemment On va mettre la boule de neige ici Pour essayer de garder Notre mousquetaire en vie Parce qu'on en a besoin En défense évidemment Ok Et on va tenir la défense Mais oui C'est ça qu'on veut Let's go On réussit à reprendre l'avantage Ici directement Après là Le plus dur C'est pas forcément De gratter quelques dégâts C'est de garder l'avantage Parce que là Notre seul moyen de gratter C'est le mineur Vu que le ballon Ne passera pas On va pas se voler la face Il a vraiment Beaucoup de counter Contre le ballon Donc ça va être quasiment Impossible de le faire passer Ça va vraiment se jouer Sur le mineur Et combien il peut gratter Et sur nos défenses évidemment Donc là je pense qu'on va partir On va pas partir en ballon Parce que bon Ça sera clairement inutile ici On va juste aller mettre Un petit ballon De l'autre côté je pense Comme ça on est fort Ça met de l'élixir Vu que bon On peut clairement pas Le laisser stack ses troupes Ok On va mettre la petite boule de neige Le ballon qui filtre tout droit Sur la tour Ok Ok Il va laisser le ballon gratter D'accord Il va se mettre en poison ici Évidemment Est-ce que le golem Le sorcier glace peut mourir Non Il meurt pas Ouais Ça ça me parait compliqué Est-ce que le roi des squelettes Peut-être Ok Il va mourir ici Le ballon qui a quand même Pas mal gratter de l'autre côté aussi Donc en vrai C'est pas si mal pour nous Parce que comme ça Ça va nous permettre D'aller push de l'autre côté aussi Vu que bon On va clairement pas push du même côté Vu que c'est la tour Où il a le plus de points de vie Enfin Où on a le moins de points de vie De notre côté Donc on va mettre le petit mineur ici Hop Il va sûrement mettre son bébé dragon En vrai S'il laisse notre mineur gratter C'est pas si mal pour nous Genre si on met la boule de neige ici Ok Ok Le ballon qui fait le droit Il va devoir mettre la tendade en défense Sinon voilà Sinon il allait se faire Niquer par mon ballon On va mettre le mineur Parce qu'il est sans poison Voilà Et là il a plus d'élixir Pour les gérer mon mineur Normalement Il va sûrement mettre son sorcier de glace On va mettre la boule de neige Parce que vraiment Il faut que notre mineur Gratte le plus possible C'est notre seul moyen D'aller gagner ici Pour le moment On arrive à plutôt bien gérer Mais ça va être compliqué Pour la suite Ok On va partir en golem de glace Plus ballon Parce qu'on n'a pas Qu'en chose Autor à faire Un petit Fou avoir pour les gérer La tombstone directement Et permettre Entre ballon De peut-être connecter A sa tour Donc là Le ballon qui file droit Sur la tour Par contre Est-ce qu'il va mettre la tendade Il va mettre la tendade Je pense Ouais Il va mettre la tendade Le ballon qui Le mineur qui gratte un peu Sur sa tour Donc ça c'est bien Pour nous Donc ouais Il est vraiment super réactif Mais bon C'est normal De toute façon A ce stade de la game Il est obligé de faire ça Oh non Ah ça me paraît compliqué Là Ça me paraît compliqué Le cimetière Qui gratte beaucoup Sur ma tour Ouais 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 Malheureusement Comme je vous ai dit Le splash yard Qui est un des plus mauvais match-up Pour ce deck Et voilà Malheureusement Le sorci glace Qui va finir la tour Bon C'est pas si grave que ça C'est notre première défaite Voilà Fallait bien que ça arrive Qu'on rencontre Un hard counter Mais bon On se laisse pas battre Il nous reste deux chances On s'en est super bien sorti Jusque là Donc il n'y a pas de raison A ce qu'on ne réussisse pas A faire les deux victoires Donc on se retrouve Dans quelques instants Pour la suite de la game Ok On part pour notre Deuxième tentative Des deux victoires On espère que ça passe Cette fois-ci Puisque ce serait quand même Dommage de se retrouver En 11-2 Après être arrivé En 11-0 Donc là Il met un bon beurre Donc c'est soit De la forest Soit de l'électrogeant Donc je vais partir En counter push De le côté Directement Pour voir qu'est-ce qu'il a Ok Il a seulement internet Vu qu'il joue le canon ici Donc ça m'a l'air D'être De l'e-giant C'est sûrement plus Le deck E-giant Miroir Chevalier d'or Tout ça Donc ça va être un deck Super compliqué à gérer Mais bon On va essayer de se débrouiller Donc là Le premier e-giant Je pense que Là il attend juste De mettre son e-giant Miroir de l'autre côté Donc il va falloir Faire très très attention Donc là Faut vraiment qu'on Réussisse à recycler Sur notre tour à bombe Parce que soit un tour à bombe C'est impossible Pour nous d'aller gérer Un e-giant Vu qu'on n'a pas De tueur de tank Sauf la mosquetaire Qui peut faire un Job correct Mais bon Ok voilà L'e-giant Miroir qui part Directement Petit 3 à bombe ici On la décale Vraiment Parce que Faut qu'elle mette Le plus de temps possible Avant que Le e-giant Arrive au bâtiment Sinon Bah Le bâtiment va se faire Buter super rapidement On va rajouter une mosquetaire ici Parce que Un e-giant Niveau 13 Même s'il reste que Genre 10 pv Bah c'est super dangereux Et vraiment pas Sous-estimer C'est pour ça que j'ai mis La mosquetaire en plus Sinon je pense que J'aurais perdu la moitié de ma tour Mais vraiment Donc c'est pour ça Il faut vraiment prendre ses précautions Donc là voilà Il va faire que spammer L'e-giant C'est normal De toute façon Hop Ça va qu'on cycle assez rapidement Donc on peut récupérer Notre tour à bombe Assez rapidement Sinon ça aurait pu être Encore plus compliqué Que prévu Donc là ok Petite boule de neige Pour aller ralentir L'électro-giant Et qui va se prendre la bombe Normalement Non Ok nickel Il va essayer le dash ici Donc on va mettre Le golem de glace Pour aller reculer Le show et d'or Sinon il allait mettre Beaucoup de dégâts Notre tour aussi Vu que Vraiment dans ce deck Là L'électro-giant Il n'y a vraiment Que des cartes op Donc là il part En électro-giant Miroir C'est normal De toute façon C'est le but de ce deck Ok Il va se prendre L'éternade Il a raté cette enade Parce que la mosquetaire Qui reste en vie Et ça Ça peut être vraiment Très très bien Pour nous ça Parce que ça veut dire Que je peux en profiter Pour repartir En counterpush Donc est-ce qu'il a La roquette Ou il a la faute roquette Il a la roquette C'est un peu dommage Mais ce para Petite boule de neige Ok On place moins canon Ça part S'il n'avait pas mis de canon Il se serait pris un coup Mais bon Pour le moment C'est assez tendu Il ne met pas dégâts J'en met pas non plus Donc je repars sur un push ici Parce qu'il vient d'utiliser Sa roquette Donc je ne suis pas sûr Qu'il ait déjà recyclé Ok Là il a recyclé par contre Donc est-ce qu'on peut mettre Les dégâts de la bombe Je pense que oui Donc voilà On réussit à prendre l'avantage Ah non On ne réussit pas à prendre l'avantage Malheureusement Il a l'avantage de 12 points de vie Donc ce n'est pas grave Ok Il va essayer le dash ici Il va dash sur la tour Ce n'est pas très grave On repart en counterpush Directement Parce que là Il vient de dépenser Beaucoup d'élexion Il n'a pas recyclé Sur sa roquette Donc on va en profiter Parce que vraiment Il faut essayer de mettre Un coup de ballon Si on réussit à en mettre un Ça nous mettraient vraiment Très très bien Ok Il va t'en mettre le ballon Sur sa tour du roi Mais il va se prendre quand même Quelques dégâts Voilà il se prend Du coup de ballon Et il faut faire gaffe Quand même Parce que s'il fait ça S'il fait ça à chaque fois Il va se prendre beaucoup de dégâts Sur sa tour du roi Donc là ok Il va commencer à mettre Des roquettes C'est normal Il va se mettre en roquette Miroir mon ballon Ok voilà Mais c'est pas grave Parce qu'en fait Il y a le mineur Qui va gratter ici Genre si je rajoute La boule de neige Voilà il n'a plus d'élexion Pour le défendre Et le mineur Plus le fer barbare Qui vont gratter énormément Et qui me permet De gratter beaucoup plus Que ce qu'il a mis Avec sa roquette Donc je suis clairement Gagnant dans le trade Donc là on va mettre La petite oire à bombe Il va se mettre en a de nouveau Voilà Est-ce que la muscetaire meurt La muscetaire meurt Ok c'est pas très grave On va aller Fuer barbare Non Ouais non Ok On va aller mettre les squelettes Pour éviter le dash du cheval et d'or Plus la Petit fer barbare Donc là en vrai On est vraiment dans une position de force Ok il va continuer à rocket cycle C'est normal Petit muscetaire ici On va vraiment spammer Ok on va Franchement je pense que Notre seulement un gratter maintenant C'est avec le mineur Vu qu'il a vraiment Beaucoup de troubles Pour aller gérer le ballon Il va aller tendade ici Par contre on a déjà recyclé Sur le ballon Tandis que lui Il galère Il peine à défendre Ok la tendade Totalement incompréhensible De sa part Et la muscetaire Qui va finir sa tour Ok la muscetaire Qui a totalement clutch Cette fin de game Elle a détruit La tour adverse Et sur ce On réussit à prendre la game Contre ce deck Tornade Rocket Miroir Donc on s'en est super bien sorti J'avoue que Je m'attendais à Une game plus compliquée Vu que quand même Les électrogeants C'est super dur à défendre Vu qu'on a quand même Qu'une seule tour à bombe Même si on cycle rapidement En tout cas En vrai Le coffre Rien du tout Comme d'habitude C'est pas très grave En tout cas Vraiment Ce deck Ballon Voilà Franchement J'en attendais pas grand chose Et je suis vraiment Super surpris Et dans le bon sens Parce qu'on s'en est vraiment Très très bien sorti Malgré les decks Qu'on a pu rencontrer Voilà Le deck Splash Art Comme je l'ai dit Qui est un gros Heart Counter Et au final On s'en est pas mal sorti Même si on a perdu au final Mais bon En tout cas Sur ce Ça va être la fin de cette vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher un like Vous abonner Allez c'est un commentaire Et surtout Portez vous bien Ciao